Salut tout le monde, mes gueux et mes gueux, c'est le clochard magique en direct de... Putain, je sais même pas où on est là, quoi. C'est vraiment... Et là, c'est l'endroit le plus deep dans lequel je suis jamais allé au Japon. Et pour vous donner une idée, alors déjà, on est dans le Shikoku, vers Kagawa. Donc le Shikoku, c'est cette île qu'il y a au sud de Ronshu, donc de l'île principale. Voilà. Et putain, c'est vraiment le modèle des gares d'époque. Enfin voilà, ça c'est la gare. Vous voyez, c'est la gare. Elle nous emmène sur le quai. Et en fait, le truc qui est hallucinant ici, c'est qu'il n'y a pas de truc à ticket. Tu peux pas utiliser genre ta carte, ton abonnement pour passer une quelconque barrière, un tourniquet. Il n'y a rien du tout. Et en fait, le truc qui m'a vraiment fait halluciner, c'est que le train, en fait, tu le payes comme si tu prenais le bus. C'est-à-dire qu'il y a le conducteur du train. Il faut que tu aies donné du cash. Ah bah, il y a le taxi, là. Je vais reprendre la vidéo après, mais... Regardez, c'est vraiment la fin du monde, ici. Petit débrief plus tard. Salut à vous, c'est le clochard magique, mes gueux, mes gueux. Je suis actuellement au beau milieu de Zentsuji. Zentsuji, d'est-ce pas ? Zentsuji, qui est donc un patelin de la préfecture de Kagawa. Et Kagawa qui est connu notamment pour ses hudones. C'est vraiment la spécialité. Ah bah voilà. Là, vous voyez, là, il y a un shop de hudones. Et que vous dire ? Bah en fait, je veux pas être Jeuji, je veux pas être le sale gars de la ville et tout, mais... C'est quand même assez moche, quoi. C'est... T'as vraiment le syndrome des petites villes en campagne où il n'y a rien. Ça, c'est vraiment un truc, je vous le dis et je vous le répète, mais... Oui, certes, il y a des endroits très stylés dans la campagne japonaise. Mais le modèle un petit peu de base, c'est ce genre de ville. Voilà, t'as des grands centres commerciaux, t'as des entrepôts, c'est résidentiel. Et souvent, c'est des villes au milieu desquelles il y a une grosse route qui passe. Et sur les côtés, ben, t'as des habitations. Et d'ailleurs, ça, ça m'a super choqué, c'est que les habitations, elles sont genre à... Ils ont le palier qu'ils donnent sur la route. C'est assez violent. Et puis c'est pas une petite route de campagne mignonne, hein. C'est vraiment la route goudronnée où les gens, ils roulent à plus de 80 à l'heure, quoi. Donc, la raison pour laquelle est-ce qu'on est ici, c'est pour aller rendre visite à la famille de Kiko. Donc, sa famille, du côté de sa maman, est originaire d'ici. Donc, c'est vraiment une tradition au Japon, pendant le Nouvel An, d'aller rendre visite à sa famille, de rentrer dans son plan d'origine ou de les rendre visite à ses grands-parents. Et là, c'est le cas. Ça me rappelle vachement la banlieue américaine, en fait. Ce genre d'endroit où il n'y a pas du tout de transport en commun. Où t'habites peut-être à 30, 40 minutes à pied de l'arrêt de bus le plus proche, qui vient une fois par heure. Par exemple, du côté de Shikiko, c'était comme ça, quoi. Et le truc qui me faisait vraiment halluciner, c'est que depuis chez elle, à Ibaraki, elle allait suivre des cours d'anglais à Shinjuku. Et c'est un périple, quoi. C'est genre plus de deux heures. Aller. Donc, en gros, il y a des jours, elle faisait ça. Bah, c'est quatre heures de trajet, quoi. Et puis, normal, ils sont habitués. Mais voilà, sinon, c'est super calme. Mais je vous le dis honnêtement, ça, c'est une fois de plus, je ne vais pas être judy, parce que maintenant, j'habite en ville, je suis habitué à la ville. Et puis même, du temps où j'habitais en Suisse, c'est une partie qui est considérée comme la campagne. Mais on habite super proche du centre-ville. C'est-à-dire que, genre, en 10 minutes de voiture, t'es au centre. Et c'est vrai qu'en tant que Suisse, et en plus, en tant que quelqu'un qui, au Japon, a essentiellement vécu dans les grandes villes, c'est vraiment pas quelque chose dont j'ai l'habitude, quoi. Et je sais que Kiko, elle aime bien ça, parce qu'elle vient de Ibaraki, comme je vous l'ai dit. Elle a habité à Hachioji, aussi, qui est une petite ville de Tokyo, qui est très calme, en banlieue. Mais moi, je pense que je deviendrai dépressif dans ce genre d'endroit, parce qu'il n'y a rien. Le style de vie, le loyer et tout, c'est vachement pas cher. Rien qu'hier, quand j'ai dû couper la vidéo, parce qu'il y avait le taxi qui était arrivé pour venir nous chercher. D'ailleurs, ça, pour trouver le taxi, c'était vraiment une galère, tellement il n'y a personne. Mais j'étais choqué, parce qu'on a vraiment roulé pendant longtemps. Et le taxi, il a coûté que, genre, une dizaine d'euros, quoi. Alors que ça, à Tokyo, ça aurait été, je pense, quasiment le double, presque le double. Et comme vous voyez, voilà, il y a quand même des petites architectures bien atypiques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vit là-dedans, mais ça n'est pas très entretenu. Je pense que c'est plutôt une espèce d'entrepôt. Mais ouais, c'est assez intéressant, quoi. C'est ça, le vrai Japon. Bon, ce n'est pas les Tokyo, les Osaka, les grandes villes. Le vrai Japon, c'est ce genre de petits patelins. Et voilà, c'est comme partout dans le monde, en fait. On est tellement focalisé sur les gens de la ville, sur le côté sophistiqué des pays et des gens, qu'on oublie qu'il y a des choses qui sont vachement plus simples. Et t'as qu'à... Ah ouais, alors ça, c'est choquant. Genre les jidoranbaiki, les prix qui sont pratiqués dans les machines ici, c'est vachement plus cher qu'à Tokyo, quoi. Certainement parce qu'il y a moins de demandes. Putain, la petite vieille, comme elle m'a maté, là, dans son tabac. C'est genre, c'est qui ce gars qui parle cette langue que je ne connais pas ? L'endroit le plus moche que j'ai jamais traversé dans le Japon, c'est à Saitama. Évidemment, vous connaissez mon amour pour la préfecture de Saitama. Allez regarder ma vidéo sur mes élèves si vous voulez en savoir un peu plus sur cette préfecture si chère à mon cœur. À Saitama, il y a vraiment une bretelle d'autoroutes. C'est l'autoroute, un truc à quatre voies. Avec au milieu un pont qui est en vérité la voie ferrée, qui traverse vraiment une grande partie du sud de la préfecture. Et en fait, il n'y a rien du tout. Mais il y a quand même des gens qui habitent à côté. Comme je vous l'ai dit avant, il y a cette espèce de syndrome du... T'as l'autoroute et puis t'as le pas de la porte de chez quelqu'un. Donc le gars, en gros, quand il se lève, non seulement il est au milieu de la campagne, il est au milieu nulle part. Il est dans son appartement ou son immeuble, il regarde par la fenêtre et il voit un pont qui fait une quinzaine de mètres de haut. Et il voit genre quatre voies quoi. C'est l'autoroute. Et sinon, sur les côtés, t'as genre des petits commerces, les denis, les diners, les matsuya, Yamadaudon, toutes ces merdes. Ah putain, c'est joli là. Qu'il est ? Bon, ça c'est quand même le bon petit côté de la campagne. C'est qu'il y a quand même des petits endroits un peu jolis, stylés. Et c'est marrant, mais ça m'a beaucoup rappelé des animés, des créations comme Evangelion et des créations de Makoto Shinkai, notamment Your Name. Parce que ce côté, en fait, très reculé, campagnard, avec tout ce qui est, je veux pas dire sound design, mais quand on regarde ces animés, on comprend vraiment à quel point est-ce que les réalisateurs, donc Hano et Makoto Shinkai, ils ont réussi à saisir toute l'ambiance qu'il y a dans ses patelins. Il y a un souci du détail qui est assez dingue, et ce qui fait que c'est super immersif. On pourrait se croire pas très loin de chez Mitsuha, dans Your Name. Ah, un petit jardin d'enfants là-bas. Et ouais, donc Kiko, je sais que ça la dérangerait pas d'habiter dans un endroit comme ça, mais... Perso, moi je pourrais jamais, quoi. Franchement, voilà. Les barraques en tôle encore. Mais par contre, là, ça jure un petit peu. Genre le gars, là, il s'est fait un petit égo trip. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que ça, de toute manière, c'est un peu la même chose au Japon partout. Il y a vraiment des styles architecturaux qui veulent rien dire. Là, on a cette bâtisse vraiment en briques rouges très modernes. Et cette maison super traditionnelle, qui est vachement stylée de l'extérieur d'ailleurs. Par contre, l'isolation, c'est pas la fête. Voilà, donc en tout cas, encore la bonne année à vous. J'enregistre pas mal de petites humeurs du cochard magique. En découvrant les petits endroits de la campagne nippone, c'est ma première fois à Kagawa. Donc je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Également de me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram. At Air Force Toine. Mais vraiment, je souligne, je veux pas faire le gars Djodji parce que je suis habitué à la ville. Mais c'est vrai que quand on est... On provient de milieux un petit peu plus urbains, avec plus de commodité aux alentours. On se rend pas compte de la chance qu'on a, quoi. Là, je me rappelle, il y avait même mon ex de Shizuoka, qui était aussi un endroit très, très reculé. Elle me disait qu'à l'époque, dans la première maison à l'habitait, ils avaient pas de douche. Ils avaient pas de douche, ils avaient pas de bain. Ce qui fait que tous les jours, si tu vas aller te laver, tu vas aller au bain public. Et tu te dis quand même, genre, ah ouais, putain, mais c'est pas les années 40, tu vois. C'est quand même, je sais pas, c'était genre dans les années 80, peut-être. Donc ouais, c'est des styles de vie qui sont différents. Là, par exemple, il y a rien. Si t'as pas une voiture, si tu conduis pas pendant, genre, je sais pas, une dizaine, quinzaine de minutes, tu ne peux pas aller faire les courses, il n'y a rien, il n'y a pas de convenience store, il n'y a que dalle. Donc voilà, c'est vraiment la communauté et je vous embrasse. Salut tout le monde.